Dès mon arrivée sur cette île, j'ai été pris en charge par cette tribu. Et pour être honnête, j'ai clairement eu de la veine. Ils m'ont appris tout ce que je sais, c'est-à-dire à vivre et à survivre. Ils m'ont offert sécurité et confort. J'ai appris avec eux plus que toute ma vie. Et étonnamment, je suis capable de tout retenir malgré la complexité de certaines technologies. Maintenant, je n'en doute plus. Sans eux, je serais devenu fou. Pourquoi me diriez-vous ? Je me rappelle d'une phrase qui disait La mort n'est qu'un autre chemin. Ici, la mort n'est qu'un retour direct sur cette île. Et cette île, oh non, n'est pas faite pour des humains. Je pense même qu'elle a été faite dans le but d'être totalement inhospitalière. Comment voulez-vous ne pas devenir fou quand vous savez que même la mort ne veut pas devenir ? Et je les remercie. C'est bien ma tribu qui m'a forgé. Comme ces entités ont créé cette île. Oui, créé. Il n'y a qu'à voir ces énormes obélisques pour voir que rien sur cette île n'a été fait par hasard. Cela fait maintenant plusieurs mois que ma tribu est présente sur cette île. Ils sont sûrs de deux choses. La première, nous sommes la seule tribu sur cette île. La seconde, tout ce qui est ici est d'une qualité exceptionnelle. Et pour être franc, c'est vraiment impressionnant. Les matières premières sont tellement parfaites qu'il ne nous faut pas beaucoup d'arbres pour faire une maison ni beaucoup de filons de fer pour faire du métal. Au moins une chose positive sur cette île. Mais encore une preuve que ce qui est ici n'est pas un hasard. Au cours de nos expéditions, nous avons découvert des grottes qui présentaient des technologies similaires aux obélisques. Mais à l'intérieur, rien que d'y penser, j'en ai encore froid dans le dos. Nous sommes convaincus qu'à l'intérieur de ces grottes sont présents les clés de cette île, de ce mystère. Mais aujourd'hui, c'est décidé. Il faut que je parte. Ces grottes sont trop pour moi. Je suis conscient que je ne suis pas de taille supportée de ce qu'il y a à l'intérieur. Il me montre quelque chose en moi. Quelque chose que je n'ai pas eu car je ne me suis jamais débrouillé tout seul. Cette force brute, cette flamme que je trouve dans les yeux des autres qui rend à la fois si conscient de ce qui les entoure et si déterminé. Je veux découvrir ce qu'ils ont de plus. Je veux être comme eux. Et je suis sûr que cette nuit est la bonne. Heureusement, ils dorment un point fermé. Ce sera plus facile pour moi de partir. Je récupère ce qu'il me faut. Des outils de base, comme une pioche, une hache, de quoi me défendre, une armure complète en métal et un fusil à pont. Bon, un dernier regard sur ma trébure. J'espère que je vais vraiment obtenir ce que je veux. Cette nuit est vraiment sombre, mais je connais bien ces lieux. Le premier objectif, atteindre les Redwood. C'est une forêt qui a la particularité d'avoir des arbres vraiment gigantesques et elles foisonnent de matières premières. En fait, mis à part certaines plages, chaque endroit sur cette île est dangereux. Vraiment, la nuit n'est pas rassurante ce soir. Ma peur m'oblige à me retourner de temps en temps. J'entends un bruit. Là, juste devant un raptor. Il sera ma première victime. Juste plus loin, un deuxième. Bien. Après quelques minutes de marche, me voilà à l'endroit désiré. Il ne me reste plus qu'à traverser cette rivière pour atteindre les Redwood. Bon, avant de me jeter à l'eau, je m'équipe de ma lance. Même dans l'eau, il y a du danger. C'est foutu piranha. Vaut mieux rester prudent. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais ? Heureusement que je possède une bonne armure en métal, je ne risque pas grand-chose. En revanche, ces Troudons avec leurs yeux jaunes brillants de l'autre côté de la rive sont vraiment un problème. Ils sont capables de faire s'évanouir n'importe quel humain en quelques attaques. C'est clairement un enfer pour moi. Mieux vaut les éviter. Bon, il semblerait qu'ils ne me aient pas repéré. Me voilà enfin dans les Redwoods. Mais pourtant, je ne peux pas rester ici. Je suis beaucoup trop près de ma tribu. Et cet endroit est particulièrement dangereux pour une personne seule. Je vais longer la rive le temps de trouver un coin intéressant. Et merde ! Je me suis fait repéré par ces foutus trous d'onges. Vu leur taille, c'est vraiment compliqué de les viser avec mon arme. Mieux vaut que je cours. Je devrais arriver à l'esprit. Ah, mais forêt de merde ! Je me suis pris dans une putain d'onges. Ah, ils m'ont trop touché. Il faut j'ai tué avant. Recharge ! Non. Non. Ah ! Ah, bordel ! Cette souffrance est vraiment insupportable. Vous voyez, comme je vous le disais, même la mort ne veut pas de vous. Heureusement, il dorme encore et ma décision n'a pas changé. Il faut que je parte seul. C'est une nécessité. Je reprends ce qu'il faut et je pars plus motivé que jamais. Bon, me voilà à l'endroit de ma mort. La route a été plus facile que la première fois. Oh, purée ! Un autre trou don. Tiens, bouffe ça, sale bestiole de malheur. Ah tiens, ces amis veulent faire partie de la fête. Mais j'ai prévu le coup. Ces baies blanches que je possède sont un excellent stimulant. Pas moyen que je tombe dans les vapes cette fois. Allez, affaire résolue. Je ne sais pas comment c'est possible, mais cette lumière verte m'indique ma position de ma dernière mort. Cela peut être vraiment pratique pour éviter un danger ou pour récupérer mon équipement. Pour cette fois-ci, je vais prendre la deuxième option. Ah, purée ! C'est quoi encore ? Un titanoboa ? Meurs ! Meurs ! Ça aussi, c'est des pétures qu'il faut se méfier. Et les anesthésies aussi, les humains. Je vais récupérer sa peau, au moins ça serait utile, mais je reste méfiant. Oh, mais ce n'est pas possible ! Je ne peux pas faire 100 mètres sans qu'on m'agresse. Un Pego Mastax en plus. Des voleurs de première. Non, mais ils me volent ma gourde en plus. Pas moyen que je lui laisse. C'est ma survie qui est en dépeint. Mais arrête de t'enfuir, bordel ! Bon, ma lance, ça ne suffit pas. Je sors les gros moyens. Voilà. Ça, c'est fait. Encore un autre qui veut me voler ! Wow, wow ! Ce combat de Dino n'est vraiment pas beau à voir. Mieux vaut que je m'en fuis si je ne veux pas avoir de problème. Ah, j'entends un bruit derrière moi. Oh, putain ! Ils m'avaient vu ! Et un cardinal prime, bordel ! Heureusement, ce pompe est vraiment impressionnant. Je récupère la peau de chacun et je repars vite. Mon trajet est vraiment long et semé d'embûs. Je suis à l'affût du moindre bruit. C'est donc ça, être seul. Ah tiens ! Quelque chose de vraiment intéressant. Ce sont des ruines. Elles recèlent des informations importantes sur l'île. Une note sur un pâchis. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est devenu vraiment montagneux par ici. Il ne faut vraiment pas que je me perde. Il faut que je continue à longer la rivière. C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est juste un compi. Wow, wow, wow ! C'est quoi ce draguenard ? Purée, même les dindons sont dangereux. Wow, je m'en sors vivant. Il faut vraiment que je trouve un endroit où me poser. Je ne sais pas si je vais survivre encore longtemps dans cette forêt. Wow, ce paysage est vraiment sublime. J'hésite à me poser ici, mais la présence des marées m'en dissuade. Wow, wow ! Un allosaure qui me bloque la route. Bon, il n'y a pas moyen de passer par ici. S'il était seul, ça irait. Mais les allosaures sont toujours en groupe. Je vais dévier un petit peu de ma route. Oh purée, il est juste devant moi. Heureusement, il ne m'a pas suivi. Allez, continuons. Je crois que je m'approche de mon but. Je sens que c'est ici que je vais être. Je vais continuer de voir un petit peu ce qu'il y a plus loin. Non. Trop de dinosaures dangereux. Je préfère continuer. Me voilà arriver dans un point de confluence. C'est vraiment superbe comme paysage. Ce tronc est une passerelle entre les Redwoods et ce petit monticule. La plage est juste en contrebas. Ça me semble être l'endroit parfait. C'est décidé, je m'installe ici. Bon, je récupère ce qu'il faut pour construire ma petite maison. Ah, c'est vraiment excitant de partir de rien. Heureusement que j'ai appris beaucoup de choses grâce à ma tribu. Je pense que se mettre derrière ce petit rocher est une bonne idée. Je n'ai vraiment pas besoin de très grand. Tout ce qui compte, c'est d'être en sécurité. Je vais couper ma maison en deux. Un coin pour dormir et le reste pour travailler. Encore quelques murs. Et me voilà enfin chez moi. Ah, enfin je peux souffler. Quel plaisir. On peut dire que ça n'a pas été tout repos. Mais pourtant, c'est que le début de l'aventure. Tout cela m'a épuisé. Bon, je me fais une petite armoire pour poser tout ce que j'ai sur moi. Un bon lit douillet et je pars me reposer. Demain, je pars à la recherche de mon premier compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada